Shalom Église du Seigneur. Shalom monde entier. Nous sommes le 17 août 2017. Il est 5h22. J'étais encore au lit. Voici un mouvement sous le plafond de la chambre où une grande main est sortie et j'ai entendu une voix qui me disait, je suis venu te prendre. A l'instant, j'ai commencé à monter jusqu'à me retrouver au-delà des nuages. Là, je vois une boule de feu en train de circuler et qui finit par faire un virage devant moi. J'ai entendu la même voix que celle de la chambre qui me disait, observe bien, regarde et entend, découvre la pensée que j'avais quand rien n'était encore créé. Bien aimé, le Seigneur a commencé à me parler. Tellement que c'était trop fort et profond. Je lui ai dit, Seigneur, je ne serai pas tout retenir. Et le Seigneur me dit, ne t'en fais pas, tu as la dimension. Bien aimé, du coup, je me suis vis sur la terre. J'ai pris un carnet et j'ai commencé à écrire. Étrangement, de l'autre côté, je me voyais avec le Seigneur dans l'espace. C'est l'expérience que je viens de vivre. Le Seigneur est merveilleux. Et voici la suite de cette histoire étourdissante. La dans l'espace, dans les airs, dans les vides, le Seigneur me dit. Fils de l'homme, observe bien. Avant la création, ce n'était que le missile de feu que je m'étais choisi comme représentation. C'est ce que tu vois. J'ai circulé le vide depuis l'éternité. Rien n'était encore crié. Comme il vous a été dit par Moïse, mon esprit s'est mouvé. Mes énergies étaient tellement abondantes que même l'espace infini subissait le poids de ma présence qui s'imposait dans les vides. C'est ainsi qu'il est écrit, au commencement était la parole. Ne croyez pas que ces vides étaient inoccupés. Je devais me mouvoir pour remplir ces vides infinis de ma présence et m'imposer un territoire infini et confirmer ainsi mon omniprésence. Une ondulation partant de mon souffle a commencé par prendre possession du firmament afin de remplir ces espaces infiniment vides de mes énergies. Quoi que ceci sera au-delà de votre entendement, vous pouvez quand même tenter de vous imaginer de cette capacité où je devais remplir tout un vide. Voici combien tous les firmaments et saisis de ma présence, c'est à partir d'ici que j'ai dit que la lumière soit. Je n'avais pas nécessairement besoin d'une source lumineuse, car cette énergie était déjà disponible pour produire de l'électricité à haute tension. Des vibrations étincellantes, c'est RT, et produisait des éclairs à cause de la décharge électrique dont le vide n'a pas pu supporter. De sang métallique faisait des cacophonies à cause de l'intensité électrique. Il avait fallu équilibrer ce bruit. En jouant le rôle de Jéhovah Shalom, c'est en ce moment que les pensées ont commencé à se régénérer dans mon esprit. Je me disais si seulement un univers pouvait exister afin d'être saisi de ses énergies. Si seulement la nature pouvait apparaître afin d'être saisie par ses énergies. Il faut maintenant crier pour que ces énergies s'incarnent dans mes œuvres. Attention, toute œuvre de ma création est énergétique. C'est pourquoi dans l'ancien temps, toutes mes apparitions s'accompagnaient de feu jusqu'à la Pentecôte, pour vous faire voir qu'à chaque dispensation de feu, j'ai incorporé mes énergies dans mon peuple. Si une orbite de feu est sur chacune de vos têtes, c'est pour vous signaler que vous êtes plein d'énergie et celles-ci produisent de l'électricité. C'est ainsi que je vous ai dit, quand j'étais en chair, vous êtes la lumière du monde. A la création, l'idée était que je suspende dans l'espace tout objet de ma création qui devait se poser sur ces énergies. Pas besoin de support, tout est suspendu afin d'enseigner à la création qu'elle est inébranlable à cause des énergies qui la soutiennent. Sachez, ô fils des hommes, tout ce qui a été fait, les visibles et les invisibles, sont basés sur un fondement énergétique. Tout autour de moi vit la loi de l'exécution. Sitôt je pense, sitôt ça subsiste. Tout objet de mes pensées crée une existence par une création automatique à partir de ces énergies qui déclenchent par esquisses. C'est dont je m'imagine. Quand je pense sur quelque chose, un aperçu en forme de dessin se crée automatiquement. Mais c'est encore un noir et blanc. Ça n'attend que la proclamation de ma parole pour que ça soit coloré. Ma parole donne de la couleur et ranime mes esquisses. Comme il est écrit, mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la sémence au sèmeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes dessins. Par ces esquisses, j'ai regardé et je voyais le plan de la création et j'y ai imposé ma loi pour qu'une fois animé, que tout converge à mes volontés. Les visibles, les invisibles étaient devant ma face comme un livre que je feuilletais, j'estimais, j'accentuais les schémas. Une fois proclamé, tout devait suivre l'itinéraire de mes esquisses par une coloration automatique et une animation de ce qui paraissait en dessin. Fils de l'homme, sache, sache, note que tout ce qui existe ne peut avoir des défauts comme quelques-uns. L'homme m'accuse par des sciences erronées qui ne peuvent pas même maîtriser, disant qu'il existe des erreurs dans ce que je fais. Pourtant, l'œuvre de ma main est saisie des énergies, toute la création est énergétique. Voilà comment s'est passé la création. L'homme m'accuse par des sciences.